On la connaît pour son mariage avec le footballeur français Christian Carambeux mais depuis 2014, c'était avec Aramo Agnion qu'Adriana Carambeux était mariée. Une histoire d'amour qui fait à présent partie du passé comme elle vient de l'annoncer sur son compte Instagram. Mardi 27 décembre 2022, quelques jours après Noël, l'acolyte de Michel Cymes a pris tout le monde de court en faisant cette terrible annonce. En story de son compte Instagram, la belle blonde a fait savoir quoi avec son mari et père de sa fille Nina, née le 17 août 2018, c'était terminé. Si y est-il le cœur serré que j'écris ces quelques lignes ? Douze années magnifiques passées ensemble. J'ai vibré à chaque instant. Je n'aille jamais autant rire qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées. L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors. Notre Nina. Tu es et restera toujours, a-t-elle écrit en légende d'une photo du couple, prise en noir et blanc et où il sourit. Une séparation faite donc à l'amiable et dont on ne connaît pas la raison. Si y est-il à Marrakech que les ex-amoureux se sont rencontrés. Une idylle qui a toujours été vécue loin des photographes. Je veux rester discrète. Par respect pour ma vie d'avant. Par respect pour mon ex-mari. Avait-elle expliqué il y a presque dix ans. Le couple vivait d'ailleurs au Maroc, loin des regards indiscrets. Cependant, ces derniers mois, Adriana Carambeau résidait le plus souvent à Monaco. A présent que la séparation a été annoncée, la question que l'on peut se poser est, Adriana Carambeau gardera-t-elle le nom de son deuxième mari comme elle l'a fait avec le célèbre footballeur ? Chez moi, en Slovaquie, une femme divorcée garde son nom d'épouse. Aujourd'hui, sur mon passeport figure le nom de mon mari, O'Hanion, déclarait-elle à l'époque. Ce que l'on sait en revanche de façon certaine, si y est-il que les parents de l'adorable Nina feront tout pour préserver leur petite fille de cette rupture. Un enfant qui l'aime par-dessus tout. Sous-titrage Société Radio-Canada